Giuseppe Conte, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Trois chefs d'Etat ou de gouvernement que le Premier ministre libyen va tenter de rallier à sa cause. Confronté à une offensive du maréchal Haftar sur Tripoli, Fayez al-Sarraj a deux jours pour convaincre Rome, Berlin et Paris de lui apporter leur soutien. Paris, une étape délicate pour le Premier ministre libyen qui accuse la France de continuer à soutenir politiquement son adversaire alors que dans son pays, la situation s'enlise. Le 4 avril dernier, l'homme fort de l'Est, le maréchal Haftar, a lancé une offensive militaire sur Tripoli, le siège du gouvernement d'Union Nationale, le GNA. Ses troupes ont progressé en quelques jours avant de stagner aux portes de la capitale, défendues par les forces loyales au GNA. Résultat, depuis plus d'un mois, les combats sont quotidiens au sud de la ville et le maréchal Haftar n'entend visiblement pas relâcher ses efforts, même en ce mois de Ramadan. Par le passé, notre lutte contre le terrorisme à Benghazi et à Derna ne s'est pas arrêtée pendant le mois sacré du Ramadan. Au contraire, cela a accru notre détermination et notre force. Soldats et officiers, je vous salue en ces jours glorieux et vous exhortent à enseigner à l'ennemi une leçon encore plus grande que les précédentes, avec votre force et votre détermination. Depuis le 4 avril, les affrontements et les bombardements ont fait au moins 432 morts, 2069 blessés et plus de 55 000 déplacés. – Sous-titrage Société Radio-Canada –